D'abord je lui donnerai des huîtres, parce que s'il arrive à Arcachon, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et on a quand même les plus belles huîtres du monde. Donc je lui donnerai un très beau plat d'huîtres. On assiste par moments à des influences japonaises, des influences chinoises, des influences d'Amérique du Sud. Donc chaque chef, qui pour moi est un créateur, parce que la cuisine, au-delà de nourrir les gens, c'est un art en termes de création, de mise en place des plats, je pense qu'elle évoluera tout le temps. Voilà, il y a des moments où on a envie d'être très violent quand on pousse un juron, et puis d'autres moments où on peut être plus surpris. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire « oh putain, oh putain ». Mais j'en connais plein d'autres. Moi je pense que je serais rémis dans Ratatouille, mais parce que j'ai eu des restaurants, et je sais la contrainte de rigueur qu'on nécessite ce métier, et l'attention qu'on doit y porter en permanence. Donc pour des gars avec qui je travaillais, j'ai sûrement été septime. Le dimanche, sur la plage, sur ma terrasse, je regarde la mer, je regarde le bassin, je m'occupe de ma fille, je la mène monte à cheval. Alors le caramel, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est extraordinairement bon. Par contre, comme j'ai pris de sacrés plomb dans les dents en jouant au rugby, et avec les vaches landaises, le caramel, c'est l'ennemi de mes dents. Ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada